salut une courte vidéo avant le départ les dernières préparatifs donc tout d'abord je voudrais quand même vous remercier pour l'argent qu'on a récolté sur ma image en compagnie c'est près de 5000 euros c'est tout à fait énorme donc pour ça que je voudrais vraiment vous remercier pour eux même si vous avez donné pour 1, 5, 10, 30 ou 100 euros c'est tout à fait énorme et pour ça vraiment je veux dire un grand merci que sans vous n'aurait pas pu pas pu partir donc ouais quelques pour ceux qui savent pas trop en fait un petit récapulatif du voyage ce qu'on va faire là bas c'est enfin on va partir au canada sur une rivière pendant pratiquement un mois avec des caméras des caméscopes des appareils photo pour filmer une aventure c'est laquelle est en fait de présenter les techniques des trappeurs des coureurs des bois et des voyageurs comment on faisait pour se démerder dans la forêt canadienne pour trapper pour se nourrir pour se défendre vraiment toute la base qui servait à vivre au jour le jour et aussi pour présenter un peu la vie de nos ancêtres parce que c'est aussi un peu eux qui sont partis là bas et donc c'est comme ça c'est l'expérience qu'on aimerait revivre encore une fois ouais donc le parcours donc là j'ai mon dossier qu'on a imprimé le site présentation donc voilà vite fait donc là c'est les deux aventuriers un peu que l'on explique qu'est ce qu'on va faire là bas il fallait revivre les trappeurs la faune et la fleur qu'on va rencontrer pour qu'on a choisi ce rivière et le parcours voilà ce que je cherchais donc en fait on arrive voilà c'est toujours ça on arrive ici à ottawa en avion le 1er août on reste là bas une soirée pour prendre le matériel on a commandé un magasin un genre un décathlon qui qui est basé dans la ville ottawa en fait on prend de nos affaires notre nourriture ici il ya un contact qui est sur place qui peut nous amener jusqu'à au bas de la rivière au bas de la rivière il ya un autre contact à pembroke ici nous a acheté un canoë donc c'est bon on a aussi un canoë c'est quand même utile on va remonter en cas de quête avec un pourvoyeur c'est à dire quelqu'un qui son métier c'est d'amener les gens en haut la rivière on arrive ici au point 3 voilà il nous laisse ici en 4 4 après on a tous à faire c'est que des lacs jusqu'au point 4 donc c'est environ 100 km de lacs de portage et autres tous ces joueurs là et ensuite à partir du point 4 jusqu'à le bas de la rivière ça fait environ 200 km ça là c'est là la rivière à proprement parler c'est à dire rapide et tous les joueurs qui s'en suivent avec un peu de la rivière on voit la carte détaillée en gros ce sera ça nos cartes et quand on arrive en bas de la rivière notre contact à pembroke qui nous vient nous chercher et on revient à ottawa pour prendre l'avion le 26 août et on revient en france cette date là donc voilà pour les derniers préparatifs ça quelque peu changé à ce qu'on pensait faire mais on a trouvé une solution c'est principal on part concernant le matos on a un couteau un couteau lié professionnel un peu un peu dans le style trappeur il nous a forgé ça un grand merci à lui c'est ger ce saliste des couteaux un peu style trappeur et tout nous a forgé cette lame très content son étui un peu style encore ancien c'est cool il ya un copain aussi qui m'a forgé cette cette tête de hache je vais demander de faire ce style la style un peu encore trappeur vraiment c'est du super boulot je leur manchais vite fait elle tient super bien elle coupe super bien franchement ça va être un super outil on aura aussi une scie avec nous là bas pour dormir on a aussi des hamacs on en m'ira aussi un peu la belle toile à côté des ganos pour faire un peu dans toujours dans l'esprit quand même les hamacs comme bien précis parce qu'il y a les moustiques intégrés et les moustiques là bas c'est une horreur si le matériel de pêche attendez je vais chercher voilà donc pas de cannes à pêche mais on a tout ce qu'il faut on a des plombs du fil de pêche et dedans plein de on a plein d'hameçons plein de plombs des bouchons on a tout ce qu'il faut c'est avec ça on est pareil donc permis de pêche aussi on va l'acheter si c'est sur place on a aussi des sacs étanches style ça ça c'est vraiment cool parce qu'en fait c'est ils se referment comme ça ils se plient et après il y a les les sangles et les clips qui assurent une étanchéité parfaite après côté électronique ce qu'on a importé c'est un gorillapod ça c'est vraiment génial c'est un trépied flexible qui peut s'accrocher n'importe où il faut le mettre sur un arbre sur un bout de bois sur n'importe quoi sur le canoë il va tenir en place on a aussi la gopro hero 3 plus la dernière génération qui pourra filmer les les aînés à risque c'est à dire dans le canoë sous l'eau et autres mon pote aussi c'est liant il a encore une autre caméra embarquée style gopro mais pas la même marque il a aussi un réflexe et il ya le caméscope avec ce que je suis en train de filmer ah je sais donc voilà comme ça vous pouvez le voir en même temps c'est un petit caméscope à main vraiment tout petit compact il est étanche et c'est un gros plus il est résistant tout ce qui est poussière avec les boussures etc donc c'est un petit truc sympa à emporter quand même je fais quand même toujours la full hd et après ça qu'est ce qu'on a voilà pour le leçon ce sera pas celui-ci parce que ça c'est un micro interne qui est un peu moyen on va dire on va acheter un dictaphone avec des un microphone externe pour avoir une qualité de son un peu meilleur parce que un bon documentaire ça ça joue aussi sur le son en carte sd on a quoi on a des disques durs on a aussi en carte sd on a combien de 100 gigas un truc comme ça pour le téléphone satellite pour donner des nouvelles on a quoi on a un petit boîtier qui s'appelle spot connect et c'est un petit boîtier tout petit en fait qui se connaît par bluetooth à ton smartphone et tu peux envoyer des des sms tu peux envisier envoyer tes coordonnées gps tu peux donner d'un bouton un bouton qui s'appelle aussi sos qui on voit des signaux des sos en cas où on espère de pas l'utiliser mais ça sert quand même toujours ouais en recherche batterie on a quoi on a on a ça ça c'est des panneaux solaires panneaux solaires qui sont norme ip je sais pas combien donc résistant avec les boussures ils sont protégés à l'intérieur quand on les plie donc pas de risque de pour les casser ils se rechargent en 12 heures là on voit c'est nuageux mais il est quand même en train de se charger ouais ça ça va nous aider parce qu'en fait on en a deux comme ça de batterie interne de 2500 mAh qui permettent de recharger le caméscope gvc et la gopro le réflexe fonctionne avec des piles donc pas de soucis par rapport à ça et en plus on a aussi une dynamo dynamo pour faire un dynamo manuel et aussi pour on va se construire un moulin oui un moulin ou dans la rivière pourquoi pas c'est pas la dernière version j'ai amélioré j'ai un peu stabilisé le truc c'est un peu plus plus stable bon l'avantagé que ça fera une source d'énergie supplémentaire au cas où tout ça avec un entraînement en canoë que j'avais fait avec un pote en armande on s'est entraîné au canoë c'est à dire quelques techniques vraiment de base pour m'apprendre ce qu'il faut faire au moins au minimum pour gérer un canoé tout seul et à deux après le matin ça fait pas tout donc du coup il y a un petit prépa physique à faire ça fait pas de mal une heure par jour moi je fais un peu de sport ce qui implique course à pied et aussi abdos pompes traction et autres après les sources historiques on a quoi on a des livres on a aussi des sites en bas dont j'ai imprimé plein de pages sur tout ce comment vivait les trappeurs des cuisines des recettes leur mode de vie tout ça j'ai imprimé des choses on pouvait lire ça dans l'avion et après en plus de ce qu'on connaît déjà grâce aux bushcraft qui déjà à quelques techniques qui se ressemblent qui est un peu pareil et donc en plus après on va être vraiment au top sur tout ce qui est tout ce qui est source historique des trappeurs et voyageurs et coureurs des bois voici les deux livres et coureurs des bois les très défoués avec les amérindiens il est vraiment complet et là c'est un récit d'aventure feu de camp d'autre fois un trappeur qui raconte un peu sa vie de tous les jours aussi un peu notre logo la dernière version que j'ai faite à l'ordinateur donc de trappeurs qui descendent une rivière en canoë on est aussi sur ouest france on a été interviewé pour notre notre voyage autrement compte rendu en fait il ya j'ai trouvé quelqu'un qui a affaire à des montages qui avant nous monté le documentaire parce que nous on pourra pas faire ça on sera on reviendra fin août on sera déjà lessivés du voyage et après on reprend notre activité soit scolaire soit professionnel donc en fait j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous monter le documentaire ça c'est nickel on va essayer de demander au télé et au cinéma s'ils peuvent pas nous passer ça sur grand écran ça serait vraiment génial je suis en train de voir avec eux s'ils peuvent pas avoir des patronnariats des sponsorings et autrement après bien sûr il y aura le dvd qui sera qui sera fait offert pour ceux qui ont participé à maïma jokmani et les autres pas ceux qui en veulent demander voilà vous avez des interrogations des conseils des remarques possédant dans les commentaires je répondrai avec plaisir tout du moins jusqu'au 31 juillet parce qu'après je vais rejoindre c'est lyon à paris pour prendre l'avion et direction canada allez à bientôt